... Détroit, la plus grande ville de l'État du Michigan, a l'un des taux les plus élevés de crimes violents aux États-Unis. Bien que les limites sud du comté de Macomb fassent partie de la région métropolitaine de Détroit, le nord du comté, avec son mélange de vergers ruraux et de villes dortoir aisées, a un charme plus campagnard et un taux de criminalité qui va de pair. Dans la partie nord du comté de Macomb, les infractions vont des crimes urbains jusqu'aux plaintes de voisins parce que quelqu'un a uriné sur votre pelouse ou qu'on a volé votre tracteur. Les rapports de personnes disparues sont peu nombreux et sont souvent déposés par des parents inquiets parce que leurs enfants n'ont pas donné de nouvelles. La plupart du temps, on les ramène à leurs parents en très peu de temps parce qu'ils sont habituellement chez des amis ou au bout de la rue, mais peu d'adultes sont portés disparus. Et pourtant, une disparition déclenchera une enquête qui bouleversera non seulement les résidents du comté de Macomb, mais le pays tout entier. Vendredi 9 février 2007, Tara Lynn Grant, 34 ans, atterrit à l'aéroport de Détroit. Tara travaillait pour la compagnie Washington International. Elle avait beaucoup de succès. Elle était une cadre haut placée dans la compagnie. Elle travaillait dans un bureau de Puerto Rico et elle rentrait à la maison en avion la fin de semaine. Le 14 février 2007. À travers les États-Unis, les couples célèbrent la Saint-Valentin. Mais Stephen Grant, 37 ans, n'a pas l'âme à la fête. Stephen Grant est venu au poste pour apporter la disparition de sa femme. Elle avait disparu depuis cinq jours et n'avait donné aucune nouvelle. Il a dit qu'elle revenait d'un voyage d'affaires à San Juan, à Puerto Rico. Monsieur Grant a mentionné qu'il s'était disputé parce que Tara voulait retourner au travail à Puerto Rico une journée plus tôt. Elle avait défait une valise, puis en avait fait une autre, en disant qu'elle partait et qu'elle ne reviendrait plus. Tara fait un appel téléphonique et demande qu'on vienne la chercher. Stephen entend dire qu'elle sera à l'extérieur dans une minute, puis à 23h15, elle quitte la maison. Il nous a dit que Tara avait été vue pour la dernière fois le vendredi soir, alors qu'elle montait à bord d'une berline de couleur foncée. Bien qu'il appelle son patron et sa mère pour savoir où elles se trouvent, Stephen admet qu'il a attendu trop longtemps avant de prévenir les autorités. Il a attendu parce qu'il croyait qu'elle allait revenir, qu'elle l'appellerait. Elle avait peut-être pris l'avion pour Puerto Rico. Personne n'avait eu de ces nouvelles depuis cinq jours. Le shérif adjoint qui travaillait à la réception et qui avait rempli le rapport l'a envoyé à notre bureau d'enquête. Le dossier est confié aux enquêteurs Pamela McLean et Brian Kozlowski. Le sergent Kozlowski et moi-même avons immédiatement commencé à contacter ses amis, ses collègues, son lieu de travail et sa famille, afin d'obtenir des informations. Était-elle du genre à partir pour ensuite revenir, ou était-ce un comportement inhabituel pour elle? Plus tard ce soir-là, des enquêteurs sont retournés chez elle pour recueillir d'autres informations concernant l'endroit où elle pouvait se trouver ou qui pouvait être au courant. Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur place, tout semblait normal. C'était une maison ordinaire d'un quartier très en vue où un couple élevait ses enfants. Stephen Grant invite les enquêteurs dans la cuisine, où les enfants sont à table pour le souper, en compagnie de Verena Dierkes, 19 ans. Verena travaillait au père chez les Grant depuis quelque temps. Elle était venue d'Allemagne pour travailler ici aux États-Unis pour une compagnie qui place des travailleurs au père dans des familles. Pendant que l'enquêteur Kozlarski discute avec Stephen dans une autre pièce, Verena dit à l'enquêteuse McLean qu'elle était sortie le soir où Tara Grant est rentrée à la maison. Verena se souvient que Stephen était très contrarié lorsqu'elle est rentrée. Ils se sont corrélés parce que Stephen croyait que c'était Tara qui rentrait. Lorsqu'il a réalisé qu'il s'agissait de Verena, il lui a appris que lui et sa femme venaient d'avoir une grave dispute et qu'il ne reviendrait jamais. Stephen lui a dit que sa femme était rentrée d'un voyage d'affaires à Puerto Rico, qu'elle avait défait une valise et en avait fait une autre avant de partir à bord d'une berline noire. Après avoir parlé à Verena, l'enquêteuse Pamela McLean rejoint son collègue dans l'autre pièce où lui et Stephen consultent l'ordinateur de la famille. Ils regardaient les informations d'un compte bancaire. On voulait voir si de l'argent avait été retiré du compte afin de savoir si sa femme l'avait réellement quittée ou si elle était partie pour Puerto Rico plus tôt que prévu. Comme aucun retrait n'a été fait du compte bancaire de Tara, les policiers continuent leur enquête de routine. Tout en suivant la procédure normale, ils demandent à Stephen de se soumettre au détecteur de mensonges le jour suivant. Bien qu'il semble insulté par la demande, Stephen accepte. Il nous a demandé si nous pensions qu'il avait fait quelque chose à sa femme. Nous lui avons répondu que s'il était considéré comme un suspect, on l'aurait amené avec nous. Il s'est mis à pleurer. Nous devons poser ces questions, nous devons regarder les preuves, puis fermer cette porte et décider que nous n'irons pas dans cette direction ou garder cette porte ouverte parce que cela demeure une possibilité. J'essayais de communiquer à la famille et au public qu'une mère de famille avait disparu et que nous voulions les réunir, elle et ses enfants. Elle était peut-être aussi partie de son plein gré. Mais il y avait cette voiture noire qui était venue la chercher. Est-ce que quelqu'un lui avait fait du mal? Une tierce personne était-elle impliquée dans sa disparition. 15 février 2007. Dans le comté de Macomb, au Michigan, les enquêteurs du shérif se penchent sur la disparition de Taralyn Grant, une cadre de 34 ans. Plusieurs personnes nous ont fourni des informations à son sujet. C'était une femme travaillante, une professionnelle qui réussissait très bien, qui avait son travail et sa famille très à cœur et qui concilia apparemment très bien les deux. Selon sa famille et ses amis, Tara est une jeune femme compétitive. Tara avait grandi dans le nord du Michigan, dont certaines régions sont très rurales. Et elle faisait partie de l'organisation de jeunesse 4H. Elle élevait des animaux. Elle avait une enfance très simple et elle avait toujours rêvé de quitter cet endroit. Aller à l'université était l'un de ses rêves. C'était au cours de ses études qu'elle avait rencontré Stephen Grant, qui travaillait dans la région. Ils se sont mariés et ont eu deux beaux enfants. Ils faisaient beaucoup d'activités en famille. Il était très enjoué. Il avait l'air blagueur. Et c'est ce qui l'avait séduit. Elle avait beaucoup d'ambition. Alors elle est venue travailler pour le Washington Group, où elle est devenue une grande patronne qui supervisait les opérations à Puerto Rico. Au dire de tous, c'était une bonne mère. Elle aimait ses enfants. Elle leur parlait tous les jours. Leur envoyait des cartes ou leur en laissait à la maison avant de partir. Elle est comme moi. Elle veut réussir à la fois sur le plan professionnel et personnel. Je crois que les femmes rêvent de réussir dans le monde des affaires tout en étant de bonnes épouses et des mères de famille parfaites. Je dirais que Tara était comme ça. Cette épouse et mère parfaite est maintenant disparue depuis six jours. Elle a été aperçue pour la dernière fois, montant à bord d'une berline foncée, après s'être disputée avec son mari, Stephen. Depuis qu'il a signalé la disparition de sa femme, Stephen Grant, 37 ans, s'est montré très coopératif. Il a reçu les enquêteurs chez lui et a accepté de se soumettre aux détecteurs de mensonges. Toutefois, son avocat, David Grimm, s'inquiète au sujet des droits de son client dans le cadre d'une enquête où le mari est souvent considéré comme le suspect numéro un. M. Grant devait venir le lendemain matin, et son avocat nous a appelés pour nous dire qu'il ne se soumettrait pas au polygraphe et que toute autre communication devait dorénavant se faire par l'intermédiaire de son avocat. Nous discutions de tout ça dans mon bureau et j'ai demandé franchement aux enquêteurs et aux autres officiers ce qu'ils pensaient de la situation et quelle était leur première impression. Certains d'entre eux ont tout de suite pensé qu'il était directement impliqué et que quelque chose était arrivé à sa femme. D'autres n'étaient pas si sûrs. On a donc poursuivi l'enquête dans différentes directions afin d'explorer chaque raison possible de sa disparition. Nous avons découvert que la carte de crédit fournie par sa compagnie avait été utilisée pour la dernière fois au poste de péage à sa sortie de l'aéroport. Il n'y avait rien, absolument rien. Ses archives téléphoniques ne nous renseignaient que sur le dernier endroit où elle s'était trouvée, et elle appelait régulièrement sa famille. Pour les enquêteurs, c'était un premier indice. Si elle était simplement partie, elle aurait continué à utiliser son téléphone cellulaire, ses cartes de crédit et son compte bancaire. Nous aurions des traces de ce genre d'activité, mais il n'y en avait aucune. Mais les enquêteurs découvrent des messages laissés dans la boîte vocale de Tara. Steven Grant lui avait laissé plusieurs messages ce soir-là où il la suppliait de revenir à la maison et lui demandait pourquoi il était parti. Il disait qu'il pouvait arranger les choses. Puis il avait laissé un message où il était fâché. Il ne pouvait pas croire ce qu'elle faisait à ses enfants. C'était un père très inquiet au sujet de sa disparition ou parce qu'elle avait quitté la maison. Cela m'a fait réfléchir. Peut-être qu'elle était vraiment partie. Mais on ne sait toujours rien au sujet de cette berline noire qui est venue la chercher à la maison. Nous avons contacté tous les services de voitures qui desservaient l'aéroport, les services de taxi, de limousine et de location de voitures. Nous les avons tous questionnés et aucune voiture n'était allée à la résidence des Grant ce soir-là ou même avant cela. Nous avons commencé à penser que peut-être aucune voiture noire n'était venue la chercher parce qu'aucun appel n'avait été fait à partir de son téléphone ou de celui de la maison. Nous avons aussi vérifié si elle avait réservé une chambre dans l'un des hôtels près des aéroports. Nous avons contacté quatre ou cinq hôtels et personne ne l'avait vue. Une chose est sûre, Tara Grant n'est pas retournée à Puerto Rico. Stephen nous a dit que l'un des sujets de la dispute était qu'elle devait initialement retourner à Puerto Rico le lundi, mais qu'elle lui avait dit qu'elle pensait y retourner plus tôt. Nous avons pu confirmer qu'elle n'avait pas modifié son vol de retour et qu'elle n'était pas non plus montée à bord de l'avion lundi le 11. Le bureau du shérif du comté de Macomb donne sa première conférence de presse au sujet de l'affaire et demande l'aide des médias et du public. Ce n'était pas une enquête habituelle parce que normalement on tient le public à l'écart. On s'assure que les médias n'aient pas trop d'informations sur les développements, ce qui nous permet de bien mener l'enquête. C'était tout le contraire dans cette affaire. J'ai fait plusieurs apparitions à la télévision pour demander l'aide du public, mais aussi parce qu'ainsi Tara nous contacterait peut-être elle-même pour nous dire qu'elle allait bien, mais qu'elle ne voulait tout simplement pas rentrer à la maison. Des gens nous ont dit qu'ils l'avaient vue dans un autre état, ou encore dans la rue, montant à bord d'une voiture. Quelqu'un nous a même dit qu'elle avait participé à l'émission Roux de fortune, et nous avons dû enquêter sur le sujet. Il y avait un flot continu d'informations dans notre département. Il n'y avait pas qu'un enquêteur qui travaillait sur ce dossier. Tout le département, la communauté, et croyez-le ou non, les médias y travaillaient d'un commun effort. Le public s'est impliqué très tôt parce que la question était « Où est Tara Grant? » La réponse à cette question préoccupe autant Stephen, le mari de Tara, que les policiers. Il donnait lui-même des conférences de presse quotidiennes en compagnie de son avocat. Il en profitait pour supplier Tara devant la caméra de rentrer à la maison, ou encore pour supplier toute personne qui avait des informations de lui venir en aide. Il semblait sincèrement troublé par la dispute qui avait mené à sa disparition. Il pleurait lors des entrevues, alors on a beaucoup écrit à son sujet. Le public s'intéressait davantage à cette affaire parce que Stephen n'hésitait pas à prendre la parole. Parce qu'il disait qu'il s'était disputé, plusieurs croyaient que Tara avait simplement disparu, qu'elle avait laissé ses enfants et qu'elle en avait assez. Puis d'autres disaient que quelque chose de grave était arrivé. Cela en aurait fait l'un des rares cas où quelqu'un décide de disparaître sans jamais donner une nouvelle. Vraiment, ces cas sont très rares. Toutefois, les meurtres dans ce genre d'histoire le sont moins. Si Tara a disparu à la suite d'un acte criminel, qui en est responsable? À cette étape de l'enquête, les policiers ne peuvent répondre. On ne peut pas faire d'arrestation quand on n'a pas encore de crime. Tout ce que nous savions, c'était qu'on recherchait une femme disparue. À cette étape, nous étions conscients que nous n'arrivions pas à la retrouver, que nous ne savions pas où elle était. Tara Grant avait réellement disparu. 21 février 2007. Dans le comté de Macomb, au Michigan, on tente toujours de retrouver Tara Lynn Grant, 34 ans, disparue depuis près de deux semaines. On ne pouvait plus allumer la télévision et zapper sans voir une mise à jour au sujet de l'affaire Tara Grant. Son mari Steven continue de demander l'aide du public, qui a peut-être des informations au sujet de Tara. Il contactait les journalistes tous les jours. Il appelait certains d'entre eux deux et même trois fois par jour pour connaître les informations que nous recevions des policiers. Il arrive souvent que la famille refuse de parler parce qu'elle veut préserver sa vie privée pendant cette période difficile. Mais Steven cherchait à être le centre d'attention. Les gens ont commencé à se demander si Steven Grant était impliqué ou non. Certains croyaient qu'il l'était et d'autres non, puisqu'il donnait toutes ces entrevues. Si j'avais reçu une pièce de monnaie pour chaque personne qui venait me dire qu'il était coupable et qu'il fallait l'arrêter, je serais aujourd'hui très riche. Les enquêteurs du bureau du shérif du comté de Macomb ont eu aussi des soupçons et surveillent les apparitions de Steven Grant dans les médias. Une grande partie de notre enquête se faisait à travers les médias. On saisissait toutes les occasions de l'observer, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans les journaux. On filmait et on enregistrait tout pour l'écouter à nouveau. On analysait ce qu'il disait véritablement et on tentait d'entrer dans sa tête pour découvrir la vérité. Il se décrivait comme un excellent père, fantastique. Mais il ajoutait aussi que Tara n'était pas à la maison pour s'occuper de ses enfants. Il disait que pour elle, sa carrière était plus importante que ses enfants et sa famille. Au départ, je ne croyais pas qu'il était impliqué, mais plus il donnait d'entrevues, plus j'avais des soupçons. Pourquoi cet homme s'exposait-il de façon si agressive? Il était presque trop présent. Il avait besoin que le public le croit. Chaque fois qu'il était devant les caméras, il réalisait que des gens s'interrogeaient à son sujet, qu'il doutait de son honnêteté, de sa crédibilité et de sa franchise au sujet de la disparition de sa femme. Devant les caméras, il disait qu'il était notre suspect numéro un, alors que moi-même, j'affirmais qu'il n'en était pas un. En fait, je levais le bras et je disais que je voulais qu'il soit à mes côtés afin qu'il nous aide à retrouver sa femme. Mais il était introuvable. Il ne s'adressait qu'aux médias et au public. Le shérif Huckle voit Stephen Grant à plusieurs reprises à la station-service en face de son bureau. Il demande au propriétaire de voir les vidéos de surveillance. On pouvait voir qu'il achetait régulièrement les trois journaux et à partir de cette information, nous avons conclu qu'il cherchait à connaître ce que nous savions et ce que nous disions. Et de quoi il avait l'air dans les médias et devant le public. Cela a éveillé nos soupçons. Pourquoi passait-il devant nos bureaux sans s'arrêter pour nous demander si nous avions retrouvé sa femme ou pour nous donner des informations ? Il s'arrêtait plutôt de l'autre côté de la rue pour acheter les trois journaux, puis il repartait. 21 février 2007. L'attention médiatique que Stephen semble désirée est sur le point de se retourner contre lui. Une ancienne compagne partage avec l'un des journaux des courriels qu'elle a reçus de Stephen juste avant la disparition de sa femme. Ces courriels contenaient beaucoup d'allusions sexuelles. Il y mentionnait même que Tara avait un amant. Pourquoi un homme qui disait aimer sa femme et ses enfants ternissait-il la réputation de sa femme disparue en plus de déclarer qu'elle avait probablement un amant et que leur mariage n'était pas réellement important ? Le ton des courriels avive la curiosité au sujet de la relation entre Stephen Grant et Verena Dierkes, l'employé au père de 19 ans de la famille. Nous lui avons demandé franchement si elle entretenait une relation à caractère sexuel avec Stephen Grant. Elle a déclaré qu'il n'avait aucune relation. Mais les doutes persistent. Lorsque la compagnie qui engage Verena la renvoie subitement chez elle. Stephen Grant et son avocat nous ont accusés de l'avoir renvoyée en Allemagne. Cela nous semblait très suspect parce qu'en fait, nous ne voulions pas qu'elle parte, nous voulions qu'elle reste ici. Mais pourquoi faisait-il ces déclarations publiquement ? Et pourquoi se sentait-il si concerné par l'endroit où se trouvait la travailleuse ? Plus que jamais, les enquêteurs du shérif veulent savoir ce qui s'est passé exactement à la résidence des Grant. L'une des choses les plus importantes était de retourner chez des Grant pour fouiller plus en profondeur, à la recherche de preuves, à l'aide du matériel nécessaire. Mais pour entrer dans cette maison, il nous fallait un mandat de perquisition signé par un juge. Pour obtenir un mandat de perquisition, le shérif Huckle doit avoir un motif raisonnable, une preuve matérielle, qui relie Stephen à la disparition de sa femme. Cette preuve pourrait se trouver dans un endroit mentionné par Stephen Grant lui-même, le grand parc urbain près de la résidence des Grant. Stephen Grant aimait apparemment le parc Stoney Creek. Il avait même déclaré que lui et sa famille s'y rendaient souvent. Il y allait aussi avec sa femme. Il l'avait dit plusieurs fois aux médias et à nos enquêteurs. Beaucoup de temps s'était écoulé et nous n'avions rien. Nous n'avions pas de pistes ni d'informations. Nous avions des soupçons, mais nous étions dans une impasse. Comme il parlait sans cesse de ce parc, nous avons décidé de le fouiller. Nous avions une patrouille aérienne, des véhicules tout-terrain, des hommes à cheval et à pied. Nous ne voulions pas du public dans cette fouille. Nous ne voulions que des policiers. Mais un membre du public offre son aide, Stephen Grant. Par l'intermédiaire de son avocat, il a tenté d'être présent pendant le processus. Je trouvais douteux qu'il veuille être à nos côtés pendant la fouille alors qu'il ne voulait pas l'être au cours de l'enquête. Nous avons fouillé le parc pendant 6 à 8 heures et nous n'avons rien trouvé. Mais j'étais heureux qu'elle ne s'y trouve pas parce que j'avais toujours voulu croire que Tara était en vie. Nous ne l'avons pas trouvée. Alors il y avait peut-être une chance qu'elle soit encore en vie. Mais après cette fouille, que pouvions-nous faire? 28 février 2007. Dans le comté de McCombe, au Michigan, les recherches se poursuivent pour retrouver Tara Lynn Grant, disparue depuis maintenant près de trois semaines. plus le temps passait, plus l'enquête gagnait en intensité. Je crois qu'elle ne laissait personne indifférent. L'enquête du shérif se concentre sur Stephen Grant, le mari de Tara. Les gens ont commencé à comprendre que Stephen était impliqué, qu'il avait quelque chose à cacher. Il fallait au moins retourner au dernier endroit où elle avait été aperçue, c'est-à-dire à la résidence des Grant. Mais nous avions besoin d'un mandat de perquisition. Il fallait donc un motif raisonnable pour obtenir une déclaration sous serment. Les enquêteurs ont besoin de preuves tangibles, le genre de preuves qu'ils n'ont pas trouvées jusqu'à maintenant. Mais Sheila Werner est sur le point de remédier à la situation. Le 28 février, Sheila Werner, une résidente qui se promenait dans la région du Mont Vernon, a découvert un sac de plastique qui contenait ce qu'elle croyait être du sang et des gants de latex. Le parc Stoney Creek se trouve dans cette même région et la résidente a dit qu'elle avait ramassé le sac et nous avait appelés parce qu'elle savait que la résidence des Grant était tout près. Le shérif adjoint John Warren s'est rendu sur les lieux et a fait venir un technicien en scène de crime. Quand je suis arrivé, il m'a donné le sac et on pouvait voir qu'il contenait un liquide brunâtre et des gants de latex. J'ai utilisé une trousse d'analyse du sang. On y place l'échantillon suspect, on brise les modules, puis on agite pour qu'ils interagissent avec la protéine. S'il s'agit de sang, l'échantillon devient bleu. Et c'était positif. Mais sur le terrain, on ne peut pas déterminer s'il s'agit de sang animal ou de sang humain. Alors je l'ai photographié, puis j'ai envoyé la preuve au laboratoire médico-légal de l'État du Michigan. Le jour suivant, le laboratoire a déterminé que c'était du sang humain et que le sac contenait aussi des copeaux de métal qu'on ne pouvait voir que sous un microscope. Cela a vraiment fait avancer l'enquête. Nous pensions maintenant avoir un motif raisonnable, un objet trouvé près de la maison et beaucoup de contradictions dans ces histoires. C'est ce qui nous a donné la certitude que nous avions suffisamment d'éléments pour au moins entrer dans cette maison. Vendredi 2 mars 2007, 17h. Un groupe d'enquêteurs du comté de McCorm se dirige vers la résidence de Tara et Stephen Grant, munis d'un mandat de perquisition. Nous voulions nous attaquer à l'atelier où il travaillait et à la maison au même moment. Alors notre plan était qu'il soit absent de la maison à notre arrivée. Mais comme il était surveillé, nous savions qu'il s'en allait chez lui. Nous l'avons intercepté dans son quartier. Un policier l'a fait monter à l'arrière de sa voiture et lui a expliqué que nous avions un mandat de perquisition et que nous étions prêts à le ramener à la maison pour y entrer. À l'intérieur de la maison, les techniciens du laboratoire médico-légal de l'État du Michigan commencent leur fouille méticuleuse à la recherche de preuves, sous les yeux de Stephen. Le capitaine Wickersham lui expliquait tout avec beaucoup de respect et Stephen avait un air très étrange. On voyait qu'il était nerveux. Il ne pouvait pas regarder le capitaine de police dans les yeux. Il fixait le sol et détournait le regard. Puisqu'il n'est pas en état d'arrestation et qu'il est libre de partir, il dit aux policiers qu'il doit sortir promener le chien pendant qu'ils terminent leur travail. Mais à l'extérieur, le shérif adjoint Ron Murphy aperçoit Grant s'approcher de son VUS. Je me suis placé entre lui et son véhicule et je lui ai dit que le mandat de perquisition incluait le VUS et qu'il ne pouvait rien retirer du véhicule. Il m'a répondu qu'il avait besoin de ses pièces d'identité, de son portefeuille et de son argent. Je lui ai à nouveau expliqué qu'ils étaient inclus dans le mandat. Disons qu'il n'était pas très heureux. Stephen a donc quitté la maison à pied et j'ai pris la caméra et je suis retourné au travail. Mais lorsque j'étais entre lui et le véhicule, il n'avait pas son chien avec lui. Pendant que les techniciens du laboratoire fouillent la maison, les enquêteurs du shérif attendent dans le garage pour ne pas nuire à leur travail. Le sergent Kozlowski a remarqué un contenant de plastique qu'il ne se souvenait pas avoir vu le 14 février, soit le premier soir où nous étions entrés dans la maison. Il s'est dirigé vers le contenant, on a retiré le couvercle, puis il a poussé le contenu et a remarqué que c'était nous. Le technicien en scène de crime, le shérif adjoint Ron Murphy, photographie la cuisine lorsque le sergent-détective Brian Kozlowski entre dans la maison. Il m'a dit, « Ronnie, viens dans le garage. J'aimerais que tu examines le contenant. » Dans le garage, le shérif adjoint et l'expert en criminalistique, Eric Servernak, s'approche du contenant de plastique. Nous avons soulevé le couvercle et nous ne pouvions voir que des sacs de poubelles noires. Eric a tenu le plastique pour moi afin que je le découpe. Lorsque nous avons ouvert les sacs, nous avons vu un sac de plastique transparent comme celui que le shérif adjoint Warren m'avait donné. Il contenait de plus gros copeaux de métal. Puis, nous l'avons ouvert et il contenait un pantalon pour femmes. Les jambes étaient repliées jusqu'à la taille et en ouvrant le sac un peu plus, j'ai vu son ombri. Oui, c'est un torse de femme. Pas de bras, de jambes ou de tête. Juste un torse qui portait des vêtements qui ressemblaient à ceux qu'elle portait le soir de sa disparition, selon la description qu'en avait fait Steven. Cela s'est immédiatement transformé en chasse à l'homme puisque nous avions le torse d'une femme cachée dans le garage d'un homme dont l'épouse avait disparu. Et cet homme avait quitté cette maison une heure plus tôt. Les enquêteurs passent le quartier au peigne-fin, mais Steven Grant s'est volatilisé. Les policiers diffusent immédiatement une nouvelle éclair à travers l'État. Nous avons contacté la patrouille frontalière et nous sommes allés à tous les endroits où nous pensions qu'ils pouvaient se trouver. Pendant que les recherches pour retrouver Steven se poursuivent, une équipe médico-légale fouille l'atelier de son père. Nous avons pris des photos et fait des films. C'était une scène de crime très difficile à traiter. C'était un atelier d'outillage, il y avait de la graisse et de la saleté et c'était un fouillis. Le sol était jonché de copeaux de métal. Ces copeaux de métal correspondent à ceux retrouvés dans le sac rempli de sang qu'on a découvert dans le bois, ainsi qu'au copeau trouvé avec le torse. Après avoir trouvé l'épreuve dans le garage, le shérif a demandé qu'on fouille à nouveau le parc Stoney Creek. Cette fois, la fouille est plus étendue et l'on utilise des chiens de recherche de restes humains pour renifler un secteur qui n'a pas encore été examiné. Ils détectent rapidement quelque chose. Ils ont trouvé une jambe et je crois que l'un des officiers a vu qu'un raton laveur en avait dévoré une partie. Le raton qui avait déterré cette jambe a finalement fait avancer les recherches parce que les chiens ont alors pu reconnaître l'odeur et trouver les autres membres. Ces recherches permettent de retrouver près des trois quarts des restes de Tyra Grant qui sont ensuite envoyés à la morgue. C'était probablement la première fois que je ressentais quoi que ce soit. J'étais très triste pour cette femme. Je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse faire une telle chose à quelqu'un. À la morgue, Daniel Spitz, le médecin légiste du comté, procède à une autopsie afin d'identifier les restes humains et confirmer la cause du décès. J'examinais le torse le jour où les enquêteurs ont découvert plusieurs membres dans le parc Stony Creek. Ils ont trouvé la tête et plusieurs des extrémités qui avaient été démembrées. Un examen de ces extrémités montre que plusieurs types de lames dentelées ont été utilisées. Mais ce sont les blessures à la tête de Tyra qui permettent de déterminer la cause du décès. Il y avait une grosse équimose sur son menton, du côté droit de son visage, et qui indiquaient qu'elle avait reçu un coup violent. Elle portait d'autres blessures au cou qui semblaient être dues à une pression manuelle, puis des blessures internes qui indiquaient clairement qu'elle avait été étranglée avec les mains. La plus importante de ces blessures était une fracture verticale du cartilage thyroïde. L'homme, soupçonné du meurtre par les policiers, court toujours. Nous avons planifié une conférence de presse tôt le matin. Nous avons expliqué que Stephen Grant était le seul suspect recherché pour le meurtre de sa femme, Tara Lynn Grant. Après la conférence, l'avocat de Stephen Grant a déclaré que son client l'avait appelé plusieurs fois au cours de la nuit. L'avocat lui-même a dit qu'il était certain que Grant allait tenter de se suicider. Stephen a également contacté sa sœur Kelly, qui déclare aux policiers qu'il se dirige peut-être vers le nord, au parc forestier Wilderness. Je crois que sa femme et lui y étaient déjà allés parce que Tara est natif du nord du Michigan. Stephen lui-même ne l'est pas, mais ils avaient apparemment un lien avec un parc là-haut et des chalets où ils avaient passé du temps. d'Allemagne, Verena Dierkes contacte le sergent-détective Brian Kozlowski pour lui apprendre que Stephen l'a contacté, elle aussi. Elle disait qu'il lui avait apparemment déclaré son amour. Il lui avait expliqué qu'il avait tué sa femme parce qu'il s'était disputé mais que c'était un accident et que malheureusement, ils ne pourraient jamais être ensemble. Elle ne savait pas de quel endroit il téléphonait mais elle nous a donné un indicatif régional. Le sergent Kozlowski a pu confirmer qu'il s'agissait de la région où se trouvaient les chalets. On apprend également que Stephen Grant a emprunté un camion jaune à des amis qui ne se doutaient de rien. Nous avions maintenant un véhicule et un numéro d'immatriculation. Plus tard dans la soirée de dimanche, les membres d'un groupe tactique d'intervention retrouvent le camion abandonnée aux limites d'une région boisée du parc forestier Wilderness. Je crois qu'ils avaient un hélicoptère de la gare de Côtière pour tenter de le retrouver. Ils ont passé la nuit à le chercher. Il faisait très froid et il neigeait mais ils pouvaient voir des traces de pas qui partaient du camion. À 6h30, le matin du 4 mars, les traces de pas les conduisent finalement à Stephen Grant. Ils se cachent sous un arbre au sol et ne portent qu'un pantalon, des bas et une chemise malgré la température glaciale. Il était apparemment dans un piètre état à cause des engelures mais aussi parce qu'il avait bu et qu'il était dépressif. Ils l'ont donc sorti de là dans un panier à l'aide de l'hélicoptère. Les recherches pour retrouver Stephen Grant sont terminées. Il ne reste qu'à déterminer ce qui s'est vraiment passé la nuit où Tyrell & Grant a disparu et pourquoi on a retrouvé son torse dans le garage de la maison familiale. 4 mars 2007, l'enquêteuse Pamela McLean et le sergent Brian Kozlowski entrent dans une chambre d'hôpital à Petowski pour interroger Stephen Grant qui est soupçonné de meurtre et qui est maintenant détenu par les policiers au terme d'une importante chasse à l'homme. Nous sommes entrés et nous avons dit « Bonjour Stephen, comment vas-tu? » Il nous a répondu « Bonjour, êtes-vous prêt à discuter? » Nous avons sorti notre petit magnétophone et nous nous sommes assis. Les enquêteurs enregistrent la confession de Stephen Grant qui décrit les événements qui ont conduit à son arrestation. C'était comme s'il racontait une histoire. Il n'était pas nerveux ni troublé, il ne pleurait pas et conversait avec nous sur un ton neutre. Stephen relate les événements du 9 février, soit le soir où Tara Grant est rentrée de Puerto Rico. La discussion s'échauffe lorsqu'elle lui apprend qu'elle prévoit y retourner une journée plus tôt avec son patron. Il a dit qu'il s'était emporté parce qu'elle ne voulait pas s'arrêter pour parler avec lui. Il l'a attrapé par le poignet et elle l'a giflé. Il s'est fâché. Il était furieux et il l'a frappé à la tête. Elle est tombée et elle s'est cognait la tête contre le mur. Elle s'est mise à crier. Elle lui a dit qu'il ne reverrait plus jamais ses enfants, qu'elle allait divorcer, que c'était fini. Furieux à l'idée de ne peut-être plus voir ses enfants, Stephen la pousse à nouveau et commence à l'étrangler. Elle a placé sa main sur les siennes pour tenter de les retirer. Mais il a dit qu'il était déjà trop tard. Il savait qu'il irait en prison et il a continué à serrer. Il ne pouvait pas supporter qu'elle le regarde dans les yeux alors il a placé une paire de sous-vêtements ou un chandail sur son visage parce qu'il ne voulait pas voir son regard. Lorsqu'il voit qu'elle est morte, il place une ceinture autour de son cou et la traîne dans les escaliers pour la cacher dans la voiture. Au moment où il place son corps dans le coffre, il entend Verena qui rentre à la maison. Il a couru dans la maison, s'est habillé et a compris que c'était Verena, la travailleuse au père qui rentrait à la maison. Il a rapidement descendu les marches et s'est mise à crier « Que fais-tu à la maison ? » Elle ne comprenait pas ce qui se passait et il a commencé à raconter son histoire. Stephen confirme ensuite les doutes qu'avaient les policiers au sujet de sa relation avec la gardienne de 19 ans. Il a avoué qu'ils avaient des relations sexuelles. En fait, ils ont couché ensemble ce soir-là alors que le corps de Tara était à l'arrière de la voiture dans le garage. Le corps de Tara reste dans la voiture toute la journée du samedi 10 février pendant que Stephen cherche un moyen de s'en débarrasser. Le dimanche 11 février, il apporte le corps à l'atelier d'outillage de son père où il le démembre à l'aide de diverses lames de scie. Après avoir détruit l'ordinateur et le téléphone cellulaire de Tara, il les jette avec les preuves de l'opération de démembrement dans plusieurs conteneurs à déchets en route vers le parc Stoney Creek. Au parc, il utilise le traîneau de ses enfants pour transporter dans le bois les contenants qui contiennent les restes de Tara. Lorsqu'il est certain que tout est caché, Stephen retourne à la maison pour jouer le rôle du mari inquiet. Mais son inquiétude devient bien réelle lorsque, deux semaines plus tard, le shérif Ackle annonce qu'il prévoit fouiller le parc Stoney Creek. Il y est retourné ce matin-là, juste avant la fouille parce qu'il croyait qu'il n'avait pas bien caché le torse de Tara. Il l'a mis dans un contenant de plastique qu'il a apporté à l'atelier pour le placer au-dessus du bureau. Pendant sa confession, il a même admis qu'après cette première fouille du parc, il croyait que l'affaire était close. Il était certain qu'on ne l'attraperait jamais. Il sait toutefois qu'il ne peut pas laisser le torse de Tara dans l'atelier de son père. Ainsi, le jeudi 1er mars, il le cache dans son garage avec l'intention d'en disposer le jour suivant. C'était une malchance pour lui et un coup de chance pour nous. La perquisition a eu lieu le jour suivant alors que le torse était toujours dans son garage. Le jour suivant, on ramène Stephen Grant au comté de Macomb où il est accusé de meurtre au premier degré et de mutilation. C'était très troublant et toute la communauté a réagi avec force. Il peut être coupable pour les accusations de mutilation, mais son procès pour meurtre a lieu le 7 décembre 2007. La défense disait que c'était un meurtre au second degré et non au premier degré parce qu'il n'était pas prémédité et qu'il s'était en quelque sorte produit dans le feu de l'action. La poursuite n'est pas d'accord et affirme que Stephen Grant avait le temps de changer d'idée au cours des 4 minutes qu'il faut pour tuer quelqu'un par étranglement. La poursuite fait aussi entendre l'enregistrement de sa confession de son début jusqu'à sa sinistre conclusion. Il semblait parler du match de la veille, ou de travaux qu'il avait fait autour de la maison. Il parlait d'un ton si neutre et si froid que cela nous donnait une idée de sa personnalité. 21 décembre 2007. Après trois jours de délibération, le jury trouve Stephen Grant coupable de meurtre au second degré. Comme s'il voulait compenser, le juge va au-delà des directives et le condamne à un minimum de 50 ans d'emprisonnement. Il n'a jamais montré de remords, pas même lorsqu'on l'a finalement condamné pour meurtre au second degré et démembrement du corps. Il n'a exprimé aucun sentiment. Son regard était complètement vide. Environ six mois après la condamnation, le père de Stephen Grant s'est suicidé. Et c'est l'une des choses auxquelles ceux qui commettent ce genre de crime ne pensent pas. Son père allait au travail en sachant que sa belle-fille y avait été démembrée. Je ne peux m'imaginer ce genre de pression. Suite à la perte tragique de leurs parents, les enfants des Grant sont heureusement adoptés par la sœur de Tara et sa famille. Je partage la douleur de ses enfants. Ils ne pourront jamais oublier. On espère seulement que les enfants s'en remettront. Ils ont un énorme obstacle à surmonter, mais ils sont avec des gens qui les aiment et nous espérons qu'ils se souviendront suffisamment de leur mère pour bien s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada